Oh putain, si cette vidéo là fonctionne, c'est un miracle, c'est cool, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans le Demolition French Grenier ! Non ! C'est littéralement bon, c'est chiant ! Ah, aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je vous explique vite fait. Depuis le début de la chaîne, j'essaie de vous faire cette vidéo. Figurez-vous, ça fait plus d'un an ! En fait, depuis le début de la chaîne, je voulais faire anecdotiquement, une fois ou deux, des tests de pénétration, mais particuliers, c'est-à-dire qu'ils soient politiquement corrects, car vous savez que sur cette chaîne, nous adorons le politiquement correct. Et le pire, vous savez quoi ? C'est même pas un genre que je me donne, je suis politiquement correct, figurez-vous. Presque. Donc, disais-je, un test politiquement correct, c'est-à-dire pas du gel balistique, pas du demi, pas du machin, pas du bidule. Non, les vrais tests de pénétration comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire sur planche de pain sec, machin, bidule, je voulais refaire les mêmes. Il doit y avoir dans mes archives au moins 5 vidéos, 5 rushs complets de 20 minutes où j'essaie de faire ça, et ça n'a jamais rien donné de bon, du coup, je vous les ai jamais sortis. Peut-être qu'un jour, on les regardera en live, si je les ai toujours, je ne suis pas certain. Aujourd'hui, je réessaie, je retente, car comme je vous l'ai déjà expliqué, je crois peut-être en live ou peut-être en vidéo, je ne me souviens plus. Je change bientôt d'endroit, pas de boulot, mais presque ou peu sans faute, donc bon, bref. Et j'ai une tradition, quand je change de boulot, je pulvérise ma tasse à café. Je l'ai toujours fait, c'est-à-dire que j'ai une tasse à café à chaque entreprise que je fais, et à chaque fois que je me casse, et bien voilà, c'est-à-dire que mon boulot d'avant, je ne dirai pas ce que j'ai fait, mais j'avais un boulot avant, peut-être armé, j'entends, et bien ma tasse à café est au fond, elle est pulvérisée au bout, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons, comme vous pouvez le voir, plein d'assiettes, parce que j'ai aussi récupéré des assiettes de mon jardin, et toutes mes tasses à café du boulot actuel, parce que oui, j'en ai changé beaucoup, mais, mais, comme le titre l'indique, nous allons faire une parodie de Demolition Ranch, qui est la chaîne de Matt Caricker, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une excellente chaîne, très drôle, que je suis depuis des années, mais une parodie nulle, c'est-à-dire une parodie French Grenier ! Nous allons tester des possibilités de rendre des tasses à café par balle, mais nulle. C'est-à-dire que, nous avons de gauche à droite, alors en bas, nous avons une assiette avec devant, attention, huit couches de carton Amazon ! Attention, ce n'est pas du carton de merde ! Oui, oui, juste au-dessus, une assiette avec 128 feuilles de papier, pliées par mes soins ! Bon, c'est du papier emballage de charcuterie, donc c'est un peu fin, mais on va bien voir ! Ensuite, nous avons, en dessous, une tasse à café avec, non pas une, mais deux boîtes de 22LR vides, l'une sur l'autre ! Si ça, ce n'est pas du pare-balles, je ne sais pas ce qu'ils vous font ! Au-dessus, nous avons une assiette que j'ai cassée là, dans l'entrée ! Pas de bol ! Mais un morceau, juste pour servir, vous savez, d'échantillon test ! Ensuite, encore plus à droite, nous avons, en bas, une tasse à café avec, devant, ce que je pense être la protection balistique la plus efficace de ce test, une boîte de calibre 12 Legia, mais remplie de douille de toute la merde que j'ai là et que je ne peux pas recharger ! Vive les amants, ce berdant ! Euh... voilà ! Donc celle-là, je pense, à mon avis, peut-être que le choc pulvérisera la tasse, mais ça m'étonnerait que ça passe à travers, quand même ! Au-dessus, nous avons ma tasse préférée, celle que j'ai achetée quand je suis arrivé directement, avec les perroquets, ça me fait mal au cœur de l'avoir au bout, mais... La tradition, que voulez-vous que je vous dise ? Et enfin, tout à droite, nous avons The Protection Balistique, dans ce protection balistique, une tasse à café avec, devant, attention, 10 feuilles de lierre ! Ne riez pas ! C'est une vraie protection balistique ! Alors, vous allez me dire, ouais, d'accord, mais c'est un peu ridicule, tout va passer à travers ! Haha, mais ça, c'est parce que je ne vous ai pas encore dit ce que j'allais tirer ! Je vais tirer de la 6mm bosquette ! Oui, oui, nous allons commencer à la 6mm bosquette, sortie de la Kierpa Little Badger, c'est vous dire si cet épisode est ridicule ! Mais bon, j'ai dit que je faisais une parodie, hein, voilà ! Mais ça, ce sera pour après ! Juste avant, nous allons ressortir la Asselcon MX-10, et nous allons tirer de l'air comprimé ! Si par hasard, ça, ça ne passe pas, nous passerons à ça, la 6 bosquette ! Et si par hasard, la 6 bosquette ne passe pas, nous passerons à la 22 short ! Oh ! Attention, le French Grenier sort les gros calibres ! C'est parti ! Alors, c'est parti, mais nous allons quand même mettre nos lunettes de scientifique, car même s'il y a fort peu d'énergie, j'ai une méchante habitude de prendre des rebonds, ici ! Alors, la Asselcon MX-10, vous la connaissez déjà puisque vous avez vu la vidéo qui lui est consacrée ! Et je ne sais pas pourquoi j'ai un accent anglais pourri, bref ! Donc, nous tirons du JSB exact, je ne sais pas combien il fait en termes de poids, mais ça ne change pas grand-chose ! Alors, on va commencer par l'échantillon test, c'est-à-dire l'assiette brisée qui est au sommet, au milieu ! Oh ! Oh ! Propre ! À travers comme dans du beurre ! Et en plus, ça me laisse l'occasion de retirer dessus pour un prochain échantillon test ! Ensuite, nous allons essayer... Tiens, nous allons essayer les 128 feuilles de papier, c'est-à-dire l'assiette qui est en haut à gauche ! Oh ! J'ai l'impression... J'ai l'impression que ça a rebondi ! Ce qui veut donc dire que les feuilles de papier... Attendez-vous, où est-ce que j'ai tiré ? Ce qui voudrait donc dire que les feuilles de papier ont suffisamment... Oh ! Ah ben, en plein dedans en plus ! Ce qui voudrait donc dire que les feuilles de papier ont suffisamment ralenti le plomb... Pour que ça ne casse pas l'assiette ! Oh ! Petit coup ! Je pensais pas que la vidéo serait si longue ! Alors, on va essayer les feuilles de lierre ! Je ne sais pas ce que ça a donné ! J'irai voir une fois que nous aurons fini le test complet ! Ensuite, nous allons passer au carton Amazon 8 couches ! Oh ! Et là, ça a cassé ! Bon ! Alors, c'est peut-être aussi une différence d'assiette ! Ou alors, l'assiette avec les 128 feuilles de papier est peut-être transpercée de part en part et je ne la vois pas ! Bref ! Bon ! Là, ça a passé ! Nous allons tester la tasse à café avec les boîtes de 22LR, c'est-à-dire celles du milieu en bas ! Je suis un petit peu sur le bord ! Bon ! Et on va tester la boîte de Legia, remplie de douille, même si je sais pertinemment que ça ne passera pas à travers ! Ouais ! Je sors très honnêtement, il n'y avait aucune chance ! Je vais donc aller voir ce que ça donne, histoire d'être à la page et d'être avec vous au même moment ! Parce que vous, vous le voyez sans doute à la caméra, mais moi je ne le vois pas ! Je vais voir ! Je reviens ! Eh bien, nous n'avons pas traversé les feuilles de lierre pour la bonne raison que nous ne les avons pas touchées ! Là, en revanche, bel effort là, mais le plomb est ici ! Il est littéralement écrasé dessus ! Là... Ah non, c'est pas... Ah non, 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 non ! C'est pas passé à travers ! Alors, je ne sais pas si vous le voyez là comme ça, mais le plomb est ici ! Il est dans le carton, c'est juste le... C'est juste l'impact qui a brisé ça ! Les 128 feuilles ont bien arrêté le plomb ! Et ici... Et ici, les boîtes de 22LR ont arrêté également le plomb ! Ouais ! Donc, c'est à peu près ce que je pensais effectivement ! Alors, c'est... C'est vraiment la force de l'impact qui a brisé l'assiette avec les cartons Amazon ! Car non ! Ça n'a pas traversé ! Et en fait, globalement, c'est un échec total pour les plombs JSB exacts qui n'ont en fait rien transpercé ! Euh... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tout a été arrêté ! Fantastique ! Je vais peut-être me lancer dans la production de gilets pare-balles ! Alors, nous allons essayer désormais... Attention, on passe sur du gros calibre ! 6mm bosquette ! Attention, c'est parti ! Alors, il faudra déjà que je touche quelque chose, très honnêtement ! Eh bien, euh... Chers amis... Alors, chers amis, je pense que nous allons oublier l'assiette bosquette parce que... J'ai l'impression qu'elle fait bien la plume ! Et qu'elle tombe dans le tube parce que je vois... Je vois tout le sable et tout le gravier qui est dans le tube, qui gigote ! Euh... L'alésage ne doit pas lui convenir ! Donc, nous allons passer sur un calibre plus important, euh... Le van de short ! Ce sont des RWS ! Et là, à mon avis, rien ne va... euh... Rien ne va survivre ! Parce que c'est juste pas envisageable ! Alors, sauf si je tire à côté ! Donc, on essaie euh... L'assiette test ! Celle du milieu, en haut ! Évidemment ! Nous allons tester le mug avec les feuilles de lierre ! Celui tout à droite ! Alors, j'ai l'impression que je l'ai vaguement skim ! Je vais essayer un coup ! Histoire d'avoir un shot bien net ! Je ne sais pas, je vais voir ! Ah si ! Si, si, si ! Nous avons tout ce qu'il faut ! Mais si, mais si ! Tout va bien ! Je ne tirerai pas à côté ! Donc, nous avons une pénétration sur les feuilles de lierre ! C'est fort étonnant ! Alors, nous allons tester... Oh bah, les 128 feuilles de papier ! Et c'est un échec pour les 128 feuilles de papier qui fait également tomber le carton Amazon ! Mais on sait très bien que ça serait passé à travers ! Alors, nous allons passer à nos deux derniers challengers ! Les boîtes de cartouches 22LR vides ! J'ai peur que les boîtes de 22LR n'aient pas suffi ! Effectivement, c'est biaisé ! J'étais un peu haut ! Donc, je n'ai pas traversé en réalité les deux boîtes de 22LR ! Et non ! Je vais réessayer en visant légèrement plus bas ! Malheureusement, j'ai peur que ce soit un échec pour les boîtes de 22LR ! Eh oui ! Qui sont totalement pulvérisées ! Bon ! Maintenant, le Challenger absolu ! Je vous le rappelle, il a désormais 3 victoires à son actif ! Puisqu'il a résisté à tout la boîte Legia remplie de douilles ! Hoho ! Peut-être que la boîte Legia a sauvé la tasse ! Je vais aller voir, je reviens ! Eh bien, oui ! Chers amis ! Hoho ! Incroyable ! La boîte Legia remplie de douilles ! Et, tout simplement, la protection balistique ultime ! Je vous conseille formellement de remplir vos porte-plaques avec des douilles de 7,62x54R russe ! Ça ne vous en coûtera que pour 2200 euros de cartouches à tirer avant de pouvoir récupérer les douilles ! Et de remplir votre porte-plaques avec pour avoir, au final, un gilet normal de 15 kilos ! Eh oui ! Eh bien, chers amis ! Aussi surprenant que ça puisse paraître ! Je pensais que cette vidéo serait très courte, mais... 22LR Mini Mag ! Il est l'heure de passer aux choses sérieuses ! Nous allons donc faire un essai sur l'assiette avec le carton Amazon dessus, que j'ai redressé ! On sait tous que ça va passer littéralement à travers ! C'est peut-être même tellement passé à travers que... Ça l'a juste fait tomber sans l'éclater ! Voilà ! Bon ! Maintenant ! Test ! Ultime ! Alors là, si ça... Je vais y arriver ! Alors là... Je vais vous dire, si ça arrête, je suis impressionné ! J'ai vu une douille qui a jarclé ! Ouais, ouais ! Je suis bien dedans ! Je suis en bas, j'ai l'impression ! Sans déconner ! Arrête ! Arrête ! Non, 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 non ! Je refuse de croire ça ! Je vais voir, je reviens ! Incroyable ! Comme vous pouvez le voir, pas une pénétration, rien ! Alors là, c'est du délire ! C'est du délire, messieurs-dames ! Pfff ! Ah putain, c'est du sport, c'est du délo, la vache ! Pfff ! Messieurs-dames, l'heure... est grave ! Vous avez vu comme elle grave ? Il est hors de question que je continue à me faire humilier par une protection balistique aussi bonne soit-elle ! 300 Winchester ! Magnum ! Ça commence à bien faire les conneries ! C'est bon, là ? T'es calmé, là ? Bordel de merde ! Oh putain, l'état de la boîte de cartouche, eh ! Waouh ! Il nous reste un dernier coup à tirer ! That's what you said ! Et il s'agit de ma tasse préférée ! Et encore une fois... 300 Winchester Magnum ! Kaboom ! C'est marrant, je me souvenais de ce flingue comme kickant un peu plus ! Très sympa ! Très sympa, je vous en ai fait une vidéo, je vous en referai une d'ailleurs ! Parce que bon, il faut admettre que ça faisait partie des toutes premières vidéos, qui n'étaient pas forcément au top de leur qualité, si vous voulez ce que je veux dire ! Nous referons bientôt une vidéo avec la Burning Bar M4-2, parce que c'est un bonheur ! Je pense que je n'ai fait que semer mort et désolation, et qu'il n'y a plus une seule âme qui vive au bout de ce stand ! Je vous remercie tous pour cet essai ! Il ne s'est pas trop mal passé, je vais donc pouvoir, à mon avis, vous le proposer en vidéo ! DVD, Blu-ray, location Amazon Prime, voilà ! Directement chez vous, dans vos canapés, avec vos gros culs ! Vissez dessus ! Je vous dis à très bientôt ! Amusez-vous bien ! Je t'aime et je t'ai vu la prochaine fois ! Pour vous donner une idée, voici ce que donne une 300 Winchester Magnum qui passe à travers une 75x55. C'est formidable, hein ? C'est simple, il y a seulement une rule dans la Demolition ! Vous n'avez pas le maire ! Vous n'avez pas le maire ! Jésus, vous metiez beaucoup à moi ! Je t'aime beaucoup !